Musique Ouais ouais ouais, rebonjour pour certains, bonjour pour d'autres, installez-vous confortablement, petit truc à boire à manger aujourd'hui, deuxième vidéo invocation du jour sur le DDF de Goku et de Kid Buu. La première vidéo j'ai invoquée sur le portail de Goku évidemment, je spoilerai pas les invocations ou en tout cas je vais essayer de rien spoiler. Et dans cette nouvelle vidéo on va partir tenter notre chance cette fois pour dropper le fameux Kid Buu, je vais pas review ce que fait la carte, il est bon défensivement, offensivement, ça sert à rien ce que je vous dis de toute façon parce qu'on a pas les trucs sous les yeux mais c'est pas grave. Au niveau du détecteur c'est un petit peu comme la première vidéo en fait, j'ai tout le portail à l'exception du nouveau personnage, donc dans le pire des cas je drop des doublons à 100%, dans le meilleur des cas je drop des doublons de personnages que j'ai pas à 100% et dans le vraiment ultime meilleur des cas je drop le nouveau Dukanfest. Comme pour la première vidéo encore une fois j'ai repris les tickets premium donc on a 3 multi gratuites entre guillemets et ensuite je vais relâcher un cycle avec DDS plus la multi ticket gratuite en espérant qu'on arrive à faire tomber les bons personnages parce que sinon je vais avoir le giga sum de l'archi du sum. On perd pas plus de temps, on balance directement la session invocation et let's go ! Bon comparé à ce matin, cette fois-ci j'ai mangé, j'ai fait du sport normalement, la luck elle est de mon côté les gars. Ok, on a eu un Vegeta, ça se transformait direct donc du coup il va avoir fusion quand je vais relâcher. Bien sûr voilà c'est comme ça que ça doit commencer d'accord les gars ? Voilà en fait, juste voilà, c'est ça qu'on veut. Première multi invocation, fusion, détecteur de garantie, ça se trouve ça va être. Un, je suis venu, j'ai invoqué, j'ai droppé, je me barre du portail, j'invoque plus jamais dessus. Mais non, ça aurait été trop beau pour être revu. Le Paikouane qui tombe du coup à agilité, c'est bien, c'est mon premier doublon du coup sur le personnage. Dire que je l'avais acheté avec les pièces et il tombe des mois et des mois plus tard. Mais vu que j'ai qu'un seul doublon dessus, il m'en reste encore 3 à dropper ! Waouh, 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 la multi là qui commence, ok, multi de shove, pas multi de shove. Deux Dokkan Fest dans la multi et deux personnages sur qui j'avais zéro doublon. Donc ça tombe très très bien, franchement ça régale de fou. En plus on fait une multi 3 SSR, ça se trouve la dernière carte, c'est encore un personnage de fou. Ouais non celui-là c'est pas un per... Franchement les gars, pour une multi ticket, en plus celle-là il n'y avait pas de Dokkan Fest de garantie à la fin. On s'en sort très 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 bien, j'espère que quand on va continuer du coup la session, on sera tout aussi chanceux. A partir de maintenant, on a soit une animation... Let's go ! Let's go ! La faille de Black Goku pour un fan de Black Goku sur un portail extrême, oui ! On a droppé le Kid Buu, ah je suis content là ! Voilà, il n'y a pas de suspense, au bout de la deuxième multi invocation en plus. Bah les gars, ça veut dire que là, j'ai même pas besoin en fait de claquer de DS sur le portail de Kid Buu. C'est dit, c'est clair et d'être, regardez il est là, let's go ! On va pouvoir le showcase, on va pouvoir le monter ensemble en live. J'ai super méga hâte de voir ce que l'unité elle vaut. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a l'air très intéressante sur papier. Ah, je suis heureux, je suis heureux ! Je l'avais déjà 100%. Mais oh là 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 ! Qualitative, monsieur, qualitative ! Ça régale tellement ! J'hésite à monter sa spé gratuitement, parce que j'ai plus trop de vieux caillots. Mais ça fait du bien, putain, cette satisfaction là de se dire que ça y est, là, c'est bon. Quoi qu'il arrive, la vidéo, emballée, pesée, bouclée, ce que tu veux. On a droppé, le kit bou, il est tombé, c'est bien, c'est bien. Maintenant, du coup, il ne reste plus qu'un seul truc à aller chercher, forcément, c'est le Goku. Le Goku, je le voulais quand même un petit peu plus que le kit bou. Mais le fait d'avoir fait tomber quand même un des deux, ça rend heureux. Ah, c'est bien quand même de dropper sur Dokkan Battle, putain, ce feeling, cette sensation là, c'est... Yes ! Yes, yes, yes ! Je suis refait de fou. Alors, à la dernière carte, on a encore du coup un détecteur de garantie. Ça se trouve, c'est un bon doublon, ça se trouve... Ben voilà, c'est un très 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 bon doublon. Les gars, je prends deux doublons sur le PyQuan. Sachant qu'il a une synergie trop bien avec le Gogeta et l'Rtech sur qui aussi j'ai des doublons. Ben la vérité, je suis refait, je suis refait, je suis refait. Curé, mais c'est trop bien. La vérité, la vidéo, elle n'aura pas duré très longtemps, mais au moins, on a réussi à dropper. Je vais claquer mon ticket, comme ça, je suis sûr de ne pas faire de cycle. Même s'il y a des promotions dessus, le problème, c'est que soit je vais aller chercher des doublons du kit boost qui ne m'intéressent pas forcément. Soit je vais dropper des doublons de personnages que j'ai à 100%. Soit sinon, je vais continuer de dropper des doublons de PyQuan ou de Janemba ou sinon de Goku et Vegeta, il s'agit de Blondurance. Sauf que ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'ils reviennent sur d'autres portails et que je sois un petit peu plus heureux de continuer de les redropper et me dire que je ne les ai pas à 100%. Plutôt que là, rainbow tout le portail, qu'ils reviennent et que je me dise « Wouah, putain, j'aurais pas dû invoquer et forcer sur le portail de Kid Buu ». Euh, bah du coup, vu que c'est terminé, en vrai, de vrai, je pense qu'on va se relâcher un petit cycle sur le portail de Goku SLJ. On est sur une bonne lancée. Il restait du stock. En début d'après-midi, ils ont refile un petit peu les Kid Buu. J'espère que là, pour le portail de Goku, ça va aussi être le cas. J'espère qu'il en reste encore un petit peu. S'il te plaît, dis-moi que le jeu, il va me le faire dropper. On a eu une animation avec un Vegeta, il n'a pas voulu fusionner. Ce n'est pas grave, il est timide, tranquille. Ok, on s'adapte, un Bozak. Un Dr. Guéraud. Ensuite, on a quoi, un Jaco ? Ouais, bon là, je crois que c'est une multi bien, bien poubelle. Mais généralement, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, les gars, mais moi, depuis le début, sur mon compte, j'ai toujours plus de mal à dropper les Dokkan Fests super que les Dokkan Fests extrêmes. Vraiment, les extrêmes, je trouve que ça tombe, on va dire, plus ou moins assez facilement. Quand vous regardez les vidéos en vocation, de toute façon, sur ma chaîne, vous voyez que généralement, j'ai tendance à plus rapidement les faire tomber que quand j'invoque sur les portails super. Après, évidemment, ça peut varier. Ok, ok, ok. Animation assez gigante de garantie. Let's go ! Par contre, je ne m'enjaille plus sur cette animation parce que j'ai toujours cru que c'était minimum 3 SSR, dont 1 du détecteur. Et il y a un jour en vidéo où j'ai eu la même animation, j'ai cru que j'allais dropper un détecteur, sauf que... Bah, pas du tout, en fait. Donc bon, on va certainement, là, se taper 3 vieux SSR. L'animation, quand elle est plus stylée que les personnages que tu droves, forcément, t'as un petit peu le sem, quoi. On va dropper un giga fatbou et... Ouah, non, mais là... Autant que tu me lâchais une multi de 2017, c'était pareil. Ok, ok. Et bah, du coup, il ne reste plus que 2 multi invocations. On va essayer de dropper sur la... Ah, non, parce qu'il reste les tickets. Donc là, il y a la gratuite plus... Ah, non, bah non, bah non. Parce qu'il faudrait que je rebalance une multi de plus pour pouvoir faire la multi avec le ticket. Ah, bon ? Ah, bon, ah, bon. Donc là, 2 fois animation SSG God avec l'animation qui le garantit en plus. Bah, là, s'il te plaît, genre, même si je n'ai pas de détecteur de garantie, fais-moi tomber un doublon ! Ouah, mais voilà, voilà ! Ça drop, ça drop de l'extrême. Je crois que c'est mon 3e doublon, mon dernier doublon pour pouvoir rainbow le Bojack. Dans tous les cas, je sais que je ne l'avais pas 100%. Donc, c'est une bonne nouvelle. En vrai, je suis content. On s'en sort bien. En un cycle, on a réussi à dropper un Dokkan Fest. Même si, bon, on est largement dessous des taux de drop habituels. Mais... Ok ! Ok, ok, ok ! Bon, je l'avais déjà 100%. Du coup, ça fout le somme un petit peu. Mais tu ne peux pas cracher sur une multi comme ça. Elle est très, très bien, cette multi, les gars. Deux Dokkan Fest dans la multi avec un très bon hors-détecteur. Mais bon, il n'y en avait qu'un seul sur cette multi qui m'intéressait. Ce n'est pas grave ! Là, on a la gratuite de la gratuité. Je ne sais pas pourquoi je recule. Je ne sais pas pourquoi je m'étire. Peut-être que... Non ! Attendez ! Ça veut dire que dans cette vidéo, j'ai réussi à faire Whis qui remonte dans le temps avec la faille de Black Goku parce que là, on est d'accord, Beerus et Whis, ça garantit une remontée dans le temps. Je vais mettre le son. Attendez, pourquoi Vegeto Blue ? Non mais oui, ça garantit le beau personnage. Genre, il n'y a pas Vegeto Blue. Pourquoi il est là, Vegeto Blue ? Il fout quoi ? Je me suis fait super, super mal au pied, en vrai. Attendez, parce que là, je ne suis plus trop sûr du... Non mais je le... Putain, ça fait 4 ans que je joue à Dokkan. Je les connais, les animations. Je ne vais pas me faire bait parce qu'il y a eu un Vegeto Blue dans ma multi. Whis, avec Zeno et avec la faille de Black Goku, ça garantit le nouveau perso. Ne me dis pas que je me suis enjaillé pour rien ! Voilà ! Voilà ! Bien joué, mon frérot ! Ouais ! C'est bon, les gars ! Ouais ! Ouais ! Je suis heureux ! Je suis heureux ! On a droppé, du coup, les deux nouveaux Dokkan Fest. Grazie mille, messieurs ! Merci beaucoup ! Merci le jeu, putain ! Et voilà ! On a bien fait de refaire un petit cycle. Du coup, là, j'ai 1000 DS en plus en stock. Je ne vais plus rebalancer aucune DS sinon je suis la reine de ce que vous voulez. On continue de paquer pour les 7 ans. On va farmer. On va certainement les choquer et je ne sais pas quand. Mais soyez là ! Soyez au rendez-vous ! Le lien de Pouik est dans la description. Je fais des lives de temps en temps, le soir, voilà. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. Portez-vous bien ! Et puis, on se retrouve très bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...